Bien, chers collègues, nous accueillons, j'allais dire, une brochette. Ça, on en jugera à la fin de cet échange. Mais une brochette que nous avons, j'allais dire, intégrée dans nos auditions au dernier moment. Et je les remercie à la fois de l'interactivité qu'il y a pu avoir avec nos rapporteurs, parce que je pense que nous allons avoir là un angle de vue qui va encore, chère Marie-Pierre, énergir le sujet. Tu t'en désespérais tout à l'heure, mais tu as raison, au sens positif. Tu t'en désespérais au sens où, à chaque jour, on découvre encore la richesse du sujet. Nous accueillons ici Mme Raphaël Baquet, journaliste au Monde, qui est ici surtout en tant que président de la Société des rédacteurs du Monde, dont Julia Cagé nous a parlé ce matin, justement. Nous avons un lien direct. Mme Corine Audouin, qui est journaliste à France Inter et président de la Société des journalistes de Radio France. Nous auditionnerons Mme Siby Veil ce soir, en dernière audition. Mme Christelle Brigoudot, excusez-moi si je prononce mal, journaliste aux Parisiens et président de la Société des journalistes du Parisien, et M. Benoît D'Aragon, journaliste également aux Parisiens. Merci de votre présence. Merci d'avoir accepté, proposé en interaction, via une de vos collègues des Échos, je crois, également, d'être auditionnée par notre commission, qui travaille sur les états généraux de l'information. Cette commission représente 16 des 19 groupes qui composent l'Assemblée, la Troisième Assemblée de la République. Nous avons fait le choix de travailler volontairement, en saisie d'initiative, sur les EGI. C'est un élément que je veux reposer dans notre échange. Et nous avons, pour cela, engagé un travail validé par le Bureau autour de la mise en place d'un avis. Un avis dont nous avons confié à deux rapporteurs la responsabilité d'organiser les débats et de tenir la plume. Vincent Moisslin, à ma gauche, et Thierry Cadard, à la gauche de Vincent, qui sont les deux travailleurs dans cette affaire. Nous, on va apporter notre pierre. Nous avons une grosse heure pour échanger avec vous. Vous êtes quatre. Une heure pour un, c'est court. Une heure pour quatre, ça n'est pas plus long. Il va donc falloir que nous choisissions nos sujets. Nous vous avons posé un certain nombre de questions. Si vous répondez tous aux cinq questions qui nous ont été posées, on arrête après les réponses. Donc, je vous propose peut-être de jouer le jeu de l'enrichissement, parce que je sais qu'en plus, il y a des questions, y compris qui ont été suscitées sur les formes de gouvernance des médias, que vous aborderez certainement, mais qui vont vous être posées. Pour les collègues, je voudrais juste vous informer que les questions posées portent sur la présentation, en quelques mots, du modèle de gouvernance de votre journal, les motivations qui vous ont conduit à créer une société des journalistes. Deuxième question sur la question du comité d'éthique. Est-il de nature à garantir l'indépendance des médias ou pas ? La troisième question, l'approche des réformes des aides à la presse pour garantir son pluralisme. Et plus généralement, faut-il réformer le modèle économique ? La quatrième question, comment mieux protéger les journalistes face au poids des actionnaires ? Et enfin, la cinquième question, deux ou trois propositions de préconisations pour nos travaux. On va surtout focaliser, je pense, sur à la fois les formes de gouvernance et la protection, très certainement, des journalistes, mais pas que. La question de l'éthique, notamment du comité d'éthique, pardon, est un sujet qui est venu dans nos échanges en auditionnant Mme Sonac, par exemple. Donc, c'est un des sujets aussi sur lesquels nous aurions aimé pouvoir vous entendre. Je ne sais pas si vous avez pu organiser votre prise de parole. Oui, donc, je vais vous laisser intervenir. On a une grosse vingtaine de minutes pour une intervention minère et ensuite, une grosse demi-heure pour un échange. Les cinq minutes étant des mouvements de sécurité qui commencent. C'est vous ? C'était le Parisien. Alors, vous allez prendre celui-là. Prenez l'un ou l'autre, parce qu'en fait, j'ai oublié de vous le dire, on filme les auditions, donc l'entretien pour être public. Et vous avez une prise en sténotypie, donc chacun de vos mots sont importants. Mais pour les caméras, il faut que vous parliez dans le micro pour pouvoir être… Voilà, vous êtes très bien là. Bon, très bien. Oui, on va commencer avec la situation aux Parisiens. L'idée pour nous, on n'est pas des spécialistes de la gouvernance des médias, mais par contre, on peut vous raconter de manière précise ce qui se passe actuellement aux Parisiens. Donc, il y a, comme vous le savez, un grand journal qui va fêter dans peu de temps ses 80 ans. Mais notre SDJ est très jeune. Elle a 14 ans, c'est une sorte d'adolescente qui, en ce moment, est en train de lutter pour essayer d'obtenir des garanties d'indépendance qui, jusqu'ici, n'existaient pas. Donc, aux Parisiens, la SDJ a été créée en 2009. Et elle fonctionnait ces dernières années sur un modèle d'une association qui avait pour rôle de se faire le relais entre la rédaction et la direction de la rédaction. Quand, par exemple, soit des sujets éditoriaux posaient questions, qu'il y avait des interrogations ou même des contestations au niveau soit de la ligne éditoriale ou de problèmes, par exemple, avec la publicité, d'une publicité qui ne serait pas suffisamment bien exposée comme telle, c'est des exemples un peu typiques, la SDJ se rend en délégation dans le bureau du directeur de la rédaction, fait état des remontées de la rédaction, et il y a une discussion qui s'en suit avec une réponse qui donne lieu en général à un communiqué interne de la SDJ qui explique la réponse du directeur de la rédaction. Pour l'instant, on en est là. Donc, ça a le mérite d'exister, ça aide à débloquer des choses, à avoir des explications et aussi à faire valoir le point de vue de la rédaction, mais ça ne va pas plus loin. Et assez récemment, au mois d'avril dernier, la rédaction s'est émue de manière assez spontanée et collective d'un changement qu'on considérait important dans la ligne éditoriale du Parisien. Ça a donné lieu à ce moment-là à un communiqué de la SDJ et à une assemblée générale dans laquelle les journalistes ont affirmé cette phrase assez simple, qui est « nous ne reconnaissons plus notre journal ». On avait un problème, on s'est dit « comment on peut faire ? » Parce qu'on se retrouve avec un point de désaccord et une vraie question. Donc, on a bataillé pendant plusieurs mois pour obtenir des clarifications sur la ligne éditoriale et il nous a paru très important dans le même temps de demander des garanties pour l'indépendance de la rédaction, des garanties plus importantes. Et ce que l'on demande, puisqu'on fait partie d'un groupe, qui est le groupe LVMH, propriétaire également du journal des échos, entre autres, il possède aussi d'autres titres de presse, mais disons qu'en termes de masse critique de rédaction, ceux avec qui on peut se comparer, c'est plutôt les échos, qui est aussi une grande rédaction avec un titre, disons, important dans le paysage médiatique français. Les échos bénéficient de nettement plus de garanties que nous. Et donc, on a commencé à demander, de manière très, très insistante, la création d'une charte éthique, puisque, ça j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais elle existe sans exister, c'est-à-dire que peu de gens en ont connaissance et ce n'est pas une sorte de mode d'emploi pour travailler au quotidien. C'est plutôt un document qui a été signé il y a des années et laissé dans un placard et plus personne ne s'en soucie. Ça ne figure d'ailleurs même pas sur le site du Parisien, à la rubrique Notre éthique. Donc, voilà. On demande une charte éthique adossée à un comité d'indépendance éditoriale. Vous en parliez, parce que pour nous, disons, une charte sans comité, c'est comme une loi sans juge, ça n'a pas de valeur. Et puis, enfin, on demande à ce que la rédaction puisse avoir un droit de regard sur la nomination des directeurs de la rédaction, de manière à ce que les projets éditoriaux du journal soient adoubés, disons, ou en tout cas, que la rédaction soit associée et soit d'accord et emmenée dans les projets éditoriaux. En fait, quand on réfléchit à ce qu'est un journal, il y a une tradition éditoriale d'un journal. Le propriétaire peut changer. Celui qui est quelque part un peu le garant de cette tradition éditoriale, c'est la rédaction existante, disons. Il ne s'agit pas de lui donner tous les pouvoirs, mais elle doit avoir un rôle à jouer. On pense que donner à la rédaction et à la société des journalistes un poids et un rôle dans la gouvernance d'un journal, c'est une manière de garantir que la tradition éditoriale d'un titre ne se perde pas. Ça ne veut pas dire stopper toute évolution, parce qu'un journal qui n'évolue pas meurt, mais un journal qui se coupe complètement de sa tradition éditoriale meurt aussi. Donc, il faut trouver cet équilibre important à nos yeux. On en est là. On a demandé ces trois points. On a eu au mois de novembre un rendez-vous avec la direction du journal, du groupe Le Parisien Les Échos, et on nous a dit, pour résumer, non. Donc, on se retrouve face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait ? Et on a décidé, là, tout récemment, d'avancer quand même, d'avancer sans, finalement, la direction du groupe. On le regrette, on espère qu'ils changent d'avis. Et on a décidé de créer, nous, la rédaction, une charte éthique, qui n'engagera de fait que nous, puisqu'on sera les seuls à les signer. Mais quand même, c'est un premier pas où les journalistes de la rédaction voteront et signeront cette charte dans laquelle on s'engage à, évidemment, respecter les principes déontologiques qui figurent déjà dans la charte de Munich, etc., mais aussi à avoir une sorte de règle, avoir des règles communes pour le traitement, notamment de l'information quand elle a trait à l'actionnaire du groupe Le Parisien. C'est des choses très concrètes. Ce n'est pas juste des déclarations de principe. Ça sert vraiment pour le travail au quotidien. Par exemple, quand on cite l'actionnaire, donc groupe LVMH, normalement, il faut le mentionner dans le corps de l'article, en expliquant à groupe LVMH, entre parenthèses, propriétaire du Parisien. C'est quelque chose qui se fait, mais pour l'instant, ce n'est pas inscrit dans le marbre. Nous, on voudrait que cette règle-là, qui est simple et qui, en général, est acceptée quand même par tous, qu'on soit quand même sûr qu'elle soit toujours mise en œuvre. Et ça va mieux en l'écrivant. Je pense toujours que ça va mieux en le disant. C'est ce genre d'exemples très concrets qui, à notre sens, sont importants et devront figurer dans cette charte. Je ne peux pas vous en parler plus, parce qu'on a fait la première réunion de travail il y a une semaine. Donc, voilà, c'est en cours, mais voilà où on en est. Merci. On continue ? Je vous laisse. Alors, je vais prendre le relais pour la Société des rédacteurs du monde, parce que nous, on a, à vrai dire, à peu près tout expérimenté. Donc, on peut dire et voir ce qui marche le mieux pour une rédaction. Je vous passe l'historique, mais enfin, la Société des rédacteurs du monde, elle date de 1951 et elle s'est fondée spécialement pour préserver l'indépendance du directeur, qui était Hubert Boeuf-Méry, qui avait fondé le journal avec huit autres actionnaires. Et justement, au bout de sept ans, alors que c'était des amis d'anciens résistants, évidemment, chacun a voulu mettre son nez dans la rédaction. Et donc, Boeuf-Méry a menacé de démissionner et cette Société des rédacteurs s'est montée pour ça, pour préserver l'indépendance du directeur de la rédaction. C'est important parce que ça a guidé ensuite toute l'évolution de la Société des rédacteurs. Alors, évidemment, nous, on a une position plus facile que mes confrères, parce que nous sommes actionnaires du journal. Le montant de notre part a varié dans l'histoire. Elle a varié de majoritaire à minoritaire, mais aujourd'hui, nous sommes à 25,5 % des actions du groupe Le Monde, au sein du pôle d'indépendance, qui regroupe toutes les sociétés de journalistes du groupe. Mais ça veut dire, et nous avons une golden share, c'est-à-dire que nous avons toute une série de vétos et de votes obligatoires qui font que nos actionnaires ne peuvent rien faire sans nous, rien faire contre nous. Donc, ça, évidemment, c'est très important. Mais à vrai dire, les droits que nous avons, ils ont été forgés avant ça. Et nos actionnaires, nos nouveaux actionnaires, qui sont là depuis 2010, ont accepté de faire perdurer ces droits. D'abord, je pense qu'ils ne pouvaient pas faire tellement autrement, mais en tout cas, ça, c'est très important. Qu'est-ce qui est duplicable et qu'est-ce qui pourrait se retrouver chez nos confrères ? Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, l'élection du directeur du journal. Ça, ça existe historiquement au monde. Ça a d'ailleurs donné lieu parfois, dans l'histoire du monde, à des batailles électorales épiques qui n'ont pas toujours été faciles. Moi, je ne les ai pas connues, mais en tout cas, j'en connais vraiment l'histoire, bien sûr. Aujourd'hui, avec nos actionnaires depuis 2010, donc nos deux actionnaires qui restent, et surtout un, Xavier Niel, qui est l'actionnaire le plus important et qui est d'ailleurs maintenant à transférer ses actions dans un fonds. Mais aujourd'hui, c'est le conseil de surveillance qui propose un nom. Jusqu'ici, ça a toujours été un choix au sein des journalistes de la rédaction, mais après tout, ça pourrait être un journaliste extérieur. En tout cas, il faut que ce soit un journaliste, évidemment. Mais il propose un nom et la rédaction, en tout cas les membres de la société des rédacteurs, c'est-à-dire 95% des 540 journalistes de la rédaction, votent sur ce nom. Pour que ce nom soit adoubé, il faut qu'il ait 60% des suffrages exprimés. C'est beaucoup, ça lui donne une très forte légitimité. Donc, Jérôme Fénoglio, par exemple, qui est le directeur actuel, la première fois qu'il s'est présenté, il n'a recueilli que 55% des voix. Il y a eu un incident d'ailleurs un peu absurde, mais enfin bon, bref. Donc, il a fallu qu'il fasse ce qu'il s'explique. On a vu qu'il y avait eu un problème, il s'est représenté. Il a été représenté par nos actionnaires. Et là, il a fait ses 60%, d'ailleurs, un peu plus, 62 ou 3% des voix. Il a été réélu récemment, il y a deux ans, à 80% des voix. Quand vous avez un directeur qui a 80% des voix, il est très solide, vous voyez, pour faire à la fois pour gérer et diriger la rédaction et aussi pour répondre aux actionnaires. Donc, ça, c'est très important. Nous avons en miroir, et nous l'avons acquis là tout récemment, après ce qui est arrivé à nos amis des échos, avec l'éviction de Nicolas Barré, nous avons décidé d'intégrer en miroir le même droit en cas d'éviction du directeur. Au cas où les actionnaires voudraient écarter le directeur, c'est la même chose. Cette éviction devrait recueillir 60% des suffrages exprimés. Donc, ça protège, encore une fois, le directeur de tout mouvement intempestif de la part des actionnaires. Ça donne une voix au chapitre aux actionnaires, mais toujours en regard, la rédaction décide. C'est vraiment très important, et je pense que ce droit-là, il est duplicable dans les autres rédactions. Ça donne aussi une forme de stabilité, de légitimité, de confiance aussi pour les lecteurs, parce que je pense que les actionnaires, nous, c'est ce que nous disons toujours à nos actionnaires, d'ailleurs qu'ils comprennent très bien, mais la valeur de leur investissement, elle est là. C'est-à-dire que la confiance que les lecteurs ont dans leurs médias est quand même essentielle, et ça passe aussi par ça. Donc, ça, je pense que ce droit-là, les rédactions seraient en mesure de le réclamer, et ça me paraît très duplicable, même si vous n'êtes pas actionnaire du journal, comme nous le sommes. Il y a une troisième chose, évidemment, c'est le comité d'éthique. Alors, les valeurs du journal, elles existent depuis 1944. Elles se sont enrichies au fur et à mesure. Nous avons toujours eu une charte, en fait, au départ informelle, puis écrite. C'était la charte du journal, mais depuis l'arrivée de nos actionnaires, donc toujours en 2010, nous avons une charte qui a été vraiment formalisée, qui est accessible aux lecteurs, et nous avons un comité d'éthique. C'est très important. Ce comité d'éthique, il est présidé par une personnalité extérieure, indépendante, mais qui est choisie conjointement sur proposition de la Société des lecteurs, vous avez vu Julia Cagé ce matin, et avec l'accord de la Société des rédacteurs du Monde, que je préside. Nous l'avons choisi la semaine dernière, ensemble. On a auditionné trois candidates, en l'occurrence. C'est la candidate que la Société des rédacteurs a proposée, mais ça s'est passé comme ça, enfin, ça s'est posé comme ça. Qui a été choisie ? C'est une ancienne magistrate. En fait, elle, elle va présider notre comité d'éthique, et ce comité d'éthique, il est composé à la fois des représentants des sociétés des journalistes du groupe Le Monde. Je vous rappelle que dans le groupe Le Monde, il y a Le Monde, bien sûr, mais il y a aussi Télérama, Courrier International, La Vie. Donc, les représentants de ces sociétés de journalistes sont là. La Société des lecteurs est là, parce que, historiquement, la Société des lecteurs nous a sauvés à plusieurs reprises, et notamment financièrement dans les années 80. Donc, la Société des lecteurs, que préside Julia, est très importante aussi. Et la Société des personnels, qui, elle aussi, est actionnaire très minoritaire, mais enfin, symboliquement, elle est là. Donc, on est dans ce comité d'éthique, la direction du journal, et là aussi, bien sûr, c'est-à-dire à la fois le directeur du journal, Jérôme Ténoglio, et le directeur général du journal, Louis Dreyfus, qui, lui, est nommé par les actionnaires. Donc, ils sont là, et puis il y a deux personnalités indépendantes. Là, ce comité d'éthique, il est très important, parce qu'il est chargé de faire respecter la charte d'éthique, il est chargé aussi de renouveler la charte d'éthique. Par exemple, jeudi dernier, nous avons voté une sous-charte, si je puis dire, enfin, un ajout à la charte, plutôt consacré à l'intelligence artificielle, puisque, aujourd'hui, l'intelligence artificielle arrive, l'innovation technologique peut transformer nos métiers. Elle peut les aider, les améliorer, mais elle peut aussi les menacer. Donc, c'était très important d'être prêt à ça, et donc, on a ajouté quelques articles à notre charte qui concernent plus spécialement l'intelligence artificielle. À vrai dire, cette charte, elle évolue sans cesse. Et moi, par exemple, en tant que président de la Société des Rédacteurs, je peux être saisi sans arrêt la semaine dernière. Par exemple, un journaliste m'a fait remonter une pub qu'il avait trouvée sur Facebook, une petite pub qui s'appelle « Ces liens sponsorisés ». Vous voyez, c'est un petit article qui reprend les codes du monde. C'était pour des vitres de sécurité inviolables. Bon, ce n'est pas tout à fait notre truc, mais en tout cas, c'est des liens sponsorisés. Cette pub, elle n'allait pas du tout… Normalement, il y a une charte. Dans notre charte, la pub doit être dûment signalée. Elle doit apparaître comme une publicité. Si c'est liens sponsorisés, ça doit être écrit très clairement. Là, j'ai décrit un tout petit, tout au tréfonds du truc. Là, je suis saisie. Moi, en tant que président de la Société des Rédacteurs, au nom de la charte, j'appelle tout de suite le directeur de journal et la régie pub que je peux saisir toute seule, au nom de la charte, bien sûr. Mais dans les deux heures, ça a été corrigé. Vous voyez, c'est-à-dire que cette charte, elle s'applique à tout le monde, à tout ce qui porte la marque du monde, y compris la publicité. Donc ça, c'est très important. Et je peux vous dire que la régie pub, pourtant, on n'est pas du tout contre la pub, c'est très important, ça nous fait vivre. La régie pub, elle se conforme aussi à la charte. Donc, c'est vraiment quelque chose de très solide, très fort. Et je n'ai même pas besoin de me battre ou de... Je ne fais pas montre d'un grand courage. Au contraire, je suis abritée derrière la charte. C'est formidable. Je la fais simplement valoir. Et pour tous les journalistes, et pour l'extérieur, pour l'extérieur, on ne l'a pas vu, mais pour tous les journalistes, c'est un élément d'assurance très important. Ça peut arriver d'ailleurs que ça mette en cause les journalistes eux-mêmes. La dernière fois, par exemple, on a dépublié une tribune qui avait été publiée, puis finalement, bon, cette tribune avait des défauts, mais enfin, on aurait dû le voir avant. Et donc, tout d'un coup, on a décidé de la dépublier. C'est impossible, sans un mot d'explication au lecteur. Impossible, ça va contre la charte. Donc, on a réuni le comité d'éthique. Les chefs du service tribune sont venus devant le comité d'éthique. On leur a dit que ce n'était pas possible. Il n'y a pas de punition, bien sûr. Mais tout de suite après, il y a un article d'explication au lecteur. D'ailleurs, nous leur assurons que ça ne se reproduira plus. Et on leur explique ce qui s'est passé. C'est très important. Parce que sur des sujets comme ça, en plus, cette tribune portait sur la relation franco-algérienne. Intuit de vous dire que c'est un sujet extrêmement sensible. Si vous publiez, dépubliez, sans explication, mais tous les complotismes, c'est la voie au complotisme. Donc, si vous voulez, c'est mortel. Donc, on fait très attention à ça. Ça, c'est duplicable. Vous voyez ? Avoir une charte avec un comité d'éthique, je pense que tous les journaux peuvent s'en doter. Et c'est une protection à la fois pour les journalistes, pour l'indépendance et la sûreté de l'information, si je puis dire, et pour le lien de confiance avec les lecteurs. Excusez-moi, avant de passer la parole à Corinne Audron, juste dire que ce modèle que vient de présenter Raphaël Baquet, il est quand même relativement minoritaire dans la presse, et que, vous voyez, aux Parisiens, on est une grande rédaction qu'à pignon sur rue, on ne l'a pas. Donc, imaginez les petites rédactions, les magazines, où il y a 30, 40 journalistes, moins que ça. Imaginez à quel point c'est difficile de mettre en place un modèle comme celui qui vient nous présenter Raphaël Baquet. Merci, monsieur. Merci, madame Baquet. Je passe la parole à madame Audron. Oui, ça devrait aller. De France Inter. Tu te parlais dans le micro, ça devrait. Bonjour à tous. Je suis Corinne Audron, journaliste à France Inter et présidente depuis maintenant trois ans de la Société des journalistes de Radio France. Je suis ici pour représenter les journalistes de Radio France. mais également de manière plus globale puisque nous avons beaucoup d'enjeux en commun. Les journalistes de l'audiovisuel public, il s'agit de la télévision ou de l'audiovisuel extérieur regroupé dans France Média Monde, j'ai recueilli leurs observations. Je vous transmettrai aussi la contribution des journalistes de RFI parce qu'il y a beaucoup de choses communes dont je voudrais parler en leur nom. Pour commencer, je suis très admirative de ce que le monde a réussi à construire. Et comme le dit Raphaël, nos gouvernances, les gouvernances de nos médias sont issues de notre histoire. Nous, notre histoire, c'est l'éclatement de l'ERTF en 1975, la naissance de France Inter, de toutes les radios du groupe, de toutes les télévisions, de cette indépendance, de cette autonomie. On n'est plus réunis sous un seul, dans un seul collectif, mais on est héritiers de ça. Et cette indépendance, notre indépendance, est quelque chose que nous devons conquérir jour après jour puisque quelque part, on est héritiers de cette histoire et dans l'esprit des gens, une partie des gens pense que nous sommes la voix de l'État. C'est, j'ai envie de dire, cette bonne guerre puisque ça l'a été longtemps. Il est loin, heureusement, le temps où le ministre de l'Information dictait le menu du journal télévisé. On n'en est plus là, loin de là, mais je pense qu'il y a des garanties à apporter pour une réelle indépendance du service public et de l'information du service public. Pour vous dire quelques mots sur les SDJ, donc Société des journalistes à Radio France, elle existe depuis 1987. Elle a un statut tout à fait simple qui est celui d'une association de loi de 1901 qui ne nous donne absolument aucune garantie, aucun droit, si ce n'est celui de parler. Nous ne nous en privons pas, mais c'est le seul que nous ayons. C'est-à-dire, nous n'avons aucune prise, aucune partage on ne nous demande pas notre avis sur la nomination d'un directeur de la rédaction. On nous écoute, on nous reçoit. Nous faisons l'interface entre la rédaction, les rédactions, puisque nous représentons France Inter, France Info, France Culture et France Musique, les 44 stations locales de France Bleue et les rédactions transverses, puisque vous savez sans doute, Sibyl Veil vous l'expliquera, il existe maintenant des rédactions transverses. Nous avons une rédaction internationale, c'est-à-dire des journalistes qui travaillent pour toutes les chaînes de Radio France. Nous avons la direction des sports, ce sont les mêmes journalistes des sports qui vont travailler pour France Info, France Inter, France Culture, etc. Et la cellule investigation. Nous avons trois rédactions transverses, donc nous avons élargi. Nous avons des collèges, nous avons des élus, ça fait une vingtaine d'élus, on est une grosse machine, la SDJ de Radio France. La SDJ de RFI, puisque je porte aussi leur parole, existe depuis 26 ans. À chaque fois, ces SDJ ont été créés parce qu'on a ressenti le besoin à un moment de porter la voix des journalistes. on est représenté par des syndicats, évidemment, le SNJ, le SNJ-CGT qui sont spécifiquement des syndicats de journalistes, la CFDT également, voilà, il y a des syndicats de journalistes, mais les SDJ portent une voix différente. Nous, quand nous voyons nos directeurs, nous ne parlons pas de salaire, nous ne parlons pas d'avancement de carrière, nous ne parlons pas de mal-être au travail. Alors après, ça peut avoir, le mal-être au travail peut avoir des répercussions sur la qualité de l'antenne, donc on peut en parler, mais ce n'est pas le cœur de nos interventions. Nous, c'est vraiment la déontologie, l'équilibre de l'information, nous nous allons parler de tel invité, telle chronique, des réactions que ça peut susciter, du choix de tel éditorialiste, du choix de tel débat. On est vraiment sur le fond avec notre direction. Notre direction nous écoute, elle prend en compte ou pas ce qu'on lui dit, c'est vraiment son droit le plus strict. Pour vous parler rapidement ce que nous aimerions, et je pense que je parle au nom de mes camarades de France Télévisions, de RFI qui ont le même mode que nous, c'est-à-dire pas comme au Monde, mais plutôt comme aux Parisiens, nous sommes des SDJ sans force, c'est-à-dire nous sommes des SDJ qui n'existent que par notre parole, notre pouvoir éventuellement de nuisance, parce qu'on peut parfois parler à l'extérieur, et les directions n'aiment jamais quand le linge salle est lavé en public et non pas en famille. Mais ce n'est pas très agréable d'être obligé de faire sortir les choses à l'extérieur auprès des journalistes médias pour avoir une reconnaissance en interne. Donc, quelque chose de très important pour nous, ce serait évidemment obtenir, à l'instar de ce qui existe au Monde et aux Échos, un droit de nomination, ça me paraît peut-être idéal, mais à tout le moins de veto sur la nomination d'un directeur de la rédaction, parce qu'on ne dirige pas une rédaction sans l'aval de ces journalistes, sans l'accord de ces journalistes. Nous, SDJ, nous sommes élus par les journalistes. Nous avons été élus avec un taux de participation de 80%. Donc, nous tenons notre légitimité de cette élection. Et nous estimons qu'un directeur de la rédaction ou directeur de l'information, parce qu'il y a beaucoup de strates à Radio France, donc il faudrait voir à quel endroit on met ce droit de nomination, mais peut-être que ça peut être le directeur de l'information de France Inter, par exemple, le directeur de l'information de France Info. Voilà, il y a plusieurs... En tout cas, avoir la voix des journalistes pour valider le choix d'un directeur, il me semble être quelque chose qui est une vraie garantie d'indépendance, qui veut dire qu'on ne va pas vous imposer un directeur. Je ne sais pas si vous avez écouté récemment, il y a eu une émission sur les 60 ans de France Inter, c'était absolument passionnant, où les journalistes expliquaient à chaque changement de pouvoir la valse des directeurs. Un nouveau directeur. La droite passe, la gauche passe, dans les deux sens, tout le monde pareil. Ça n'existe plus, heureusement. On va dire que c'est plus subtil, mais on ne peut pas dire que ça n'existe plus du tout. Et il y a toujours le soupçon, en tout cas. Il y a toujours le soupçon à Radio France, à France Télévisions, le changement politique égale changement de direction. Donc, si vous donnez ce droit de veto à minima aux journalistes, de la rédaction, qui eux restent, qui eux sont en CDI, qui eux ne changent pas à chaque changement politique, on voit passer les directeurs, nous on reste. Vous donnez, vous renforcez cette indépendance du service public. La deuxième chose, c'est donner un statut aux représentants des SDJ. Nous n'avons aucune protection, contrairement aux élus syndicaux, aux élus du personnel. Ce sont des choses qui paraissent, on se dit, on sera toujours protégé parce qu'on est la SDJ, la rédaction nous soutient. Non. C'est comme le disait Christelle, ça va mieux en disant, ça le va mieux en l'écrivant. Quand on voit ce qui s'est passé à ITV, quand on voit ce qui s'est passé à Paris Match, quand on voit ce qui s'est passé au JDD, les élus des SDJ sont les premiers à être renvoyés, convoqués, à avoir des mesures de rétorsion et ils n'avaient aucune protection. Donc nous estimons, même si on ne s'en sert jamais, tant mieux, que les élus des SDJ méritent d'avoir une protection à travailler, à réfléchir, peut-être équivalente à celle des élus syndicaux. Et troisième chose pour terminer, le nerf de la guerre, c'est évidemment le financement. Qui dit service public dit financement public, nous avons, la redevance a été supprimée l'année dernière, nous sommes désormais financés par une part de TVA, financement qui devrait encore évoluer et on nous a promis que notre financement serait pérenne et que nous sommes désormais adossés au budget de l'État. C'est extrêmement important de réfléchir à un mécanisme différent. On n'est pas des fanatiques de la redevance, pas obligés de ressusciter la redevance. Ce qu'il faut, c'est un impôt ou une taxe fléchée. C'est quelque chose qui soit là pour financer le divisé public. C'est extrêmement important. Si vous êtes adossés au budget de l'État, chaque année, le vote de la loi de finances, l'audiovisuel public n'a pas plu, n'est pas en cours. Le budget, vous aurez moins cette année. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on ait une garantie, il faut qu'on ait une vision et pour ça, il faut une taxe fléchée. La redevance l'était. Je rappelle qu'elle était une des plus faibles d'Europe, qu'elle n'avait pas été augmentée depuis des années, qu'elle revenait à 11 euros par français et par mois, c'est-à-dire moins chers que Netflix, pour toute la télévision publique, toute la radio publique, l'audiovisuel extérieur, l'INA, Arte, enfin voilà, ce n'était pas cher. Mais bon, encore une fois, on n'est pas des fanatiques de la redevance, mais ce qui est important, c'est d'avoir un budget, d'avoir quelque chose qui soit fléchée, une taxe. On avait travaillé sur le sujet avec Julia Cagé, j'imagine qu'elle a besoin d'en parler. On avait imaginé plusieurs possibilités avec des exonérations peut-être plus importantes, une variabilité du taux puisque là, l'ardevance était injuste puisqu'elle était la même pour tous. On peut imaginer une taxe sur les objets connectés, c'est quelque chose qui a été évoqué mais qui a abandonné tout ce qu'on veut mais donnez-nous quelque chose de fléchée, quelque chose de pérenne qui puisse nous permettre de voir et de travailler parce que le nerf de la guerre c'est l'argent et sans ce financement pérenne et stable qui ne soit pas soumis à un changement politique tous les 5 ans, tous les 4 ans, tous les 7 ans, c'est compliqué de tenir cette ligne de l'indépendance et ça va de pair avec la gouvernance de Radio France qui je pense mériterait d'être réformée. Actuellement, la PDG de Radio France Sibyl Veil vous en parlera est nommée par l'ARCOM. Je pense que c'est perfectible. Il y a des modèles de gouvernance à observer notamment je pense du côté de l'Allemagne avec des comités réellement de personnalités indépendantes qui ne sont pas nommés par le Sénat ou l'Assemblée ou la présidence pour nommer, pour avoir peut-être un board, un trust, quelque chose qui dirige l'audiovisuel public et qu'on coupe un petit peu ce lien parce que dans la tête des gens il est toujours là le lien. On nous dit toujours vous êtes... Alors on nous dit les deux ce qui nous rassure un peu. On nous dit vous êtes la voix de la présidence et vous êtes... Vous n'arrêtez pas de faire du Macron bashing. On se prend... Voilà, on est en permanence des deux côtés donc on se dit qu'on ne doit pas trop faire mal de notre travail. Mais comme je recite ce qu'est dit Christelle à la raison, ça va mieux en disant, ça va mieux en l'écrivant. Un procédé de nomination qui soit beaucoup plus étanche avec le pouvoir, avec un board, avec un trust, quelque chose à imaginer, un droit de veto ou de nomination des rédactions et un statut protecteur des SDJ. Voilà, j'en ai terminé. J'ai encore beaucoup de choses à dire mais on va s'arrêter là. Ça ira déjà. Merci beaucoup de votre écoute. On est toujours pris par le temps. Merci en tout cas de ces quatre interventions. Nous avons 20 minutes, 25 minutes pour échanger. Je prends tout de suite les interventions et questions qu'il pourrait y avoir. Donc, allez-y, Thomas, Swad, Thierry, Vincent, pardon, Antoine. Je mettrai Antoine entre Thierry et Vincent pour ne pas qu'on ait deux fois la voix des rapporteurs. D'autres prises de parole à l'écran ? Ok, je m'inspirerai peut-être suivant le temps qu'il restera. Nous avons donc trois et trois, six prises de parole. on fait les trois premières. Thomas. Thomas, pensez à nous présenter, s'il vous plaît. Thomas, du groupe de la CFDT. Merci beaucoup pour vos présentations. Alors, moi, c'est des questions qui vont être et de compréhension et un peu d'introspection. Pas 40 questions. non, c'est une grande. Alors, déjà, très simplement, vous avez en partie répondu, mais qu'est la différence du coup entre une société journaliste et un syndicat ? Parce qu'on a eu la chance de recevoir en effet le SNJ, la CFDT, la CGT, etc. journaliste. Et du coup, sur vos descriptions, sur le fond, j'étais en train de me dire, c'est l'émission d'un syndicat, mais du coup, vous existez. Est-ce que vous considérez du coup comme un syndicat ? Et de fait, les questions qui viennent derrière, c'est qu'aucune de vos structures aujourd'hui de SDJ n'est sanctuarisée par un texte législatif qui fait qu'aujourd'hui, un organe de presse nécessite spécifiquement ces éléments-là. Et donc, est-ce qu'il y a un sujet à sanctuariser ? Je vais donner un cadre d'exemple. Au sein, par exemple, de toutes les structures labellisées par le CPPAP, une instance spécifique de dialogue pour les journalistes en plus de ces questions-là. Et de fait, ça me fait poser la question annexe, c'est est-ce que vous vous êtes saisi du coup avec les syndicats, mais qui ne représentent pas que les journalistes dans une structure, mais les autres travailleurs, des instances de CSE, de dialogue social qui existent et elles qui sont institutionnalisées ? Parce qu'en effet, vous n'avez pas aujourd'hui de droit en tant qu'SNJ de défense spécifique contrairement à un délégué, de SDJ pardon, vis-à-vis d'un délégué du personnel, mais du coup, est-ce que vous avez réussi à mettre en place des actions ou est-ce que c'est compliqué ? Est-ce qu'il y a des frontières ? Et c'est pour ça que je, pour moi, on a deux, j'essaie de comprendre un peu le, voilà, merci beaucoup. Alors, SNJ n'était qu'un lapsus, absolument pas révélateur. Swad ? Oui, Swad Beladad du groupe des associations, merci pour vos interventions passionnantes. ma question, c'est que, on a bien compris donc qu'au monde, la charte éthique est un héritage de la tradition du titre. Cependant, est-ce que c'est la seule raison pour laquelle elle a pu être maintenue, même si renouvelée ? Comment elle a pu dépasser des résistances de l'actionnariat ? Et par association, l'autre question faussement naïve, c'est pourquoi une telle résistance de la part des directions telles celles du Parisien à instaurer une charte qui fonctionne dans un autre titre et titre qui lui-même fonctionne bien économiquement. Merci. Dernière question de cette première vague, Thierry ? C'est une question qui pourrait nous mener loin, mais tant pis, je la pose quand même. Ce que vous décrivez, enfin, je ne veux pas en prenant, admettons, le modèle du monde, enfin, en tout cas, une espèce, cherchons une convergence vers quelque chose comme ça qui assure cette protection. le comité d'éthique, etc., ça renforce finalement la réglementation sur la presse écrite et sur les médias traditionnels face à la concurrence de l'information sur Internet et les réseaux sociaux. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi vous affaiblir, c'est vous affaiblir ou vous renforcer ? Voilà, je voudrais voir un peu ce que vous avez réfléchi à cette question-là. Pour rappel, Thierry est l'un des co-rapporteurs, l'un des deux rapporteurs, il est membre du groupe de la CFDT. Je me retourne vers vous. Je vais répondre à la première question si ça vous va sur les syndicats. En fait, c'est comme à l'éducation nationale, vous avez les syndicats des professeurs, des parents, des parents d'élèves et des élèves. Nous, on est plus des délégués de la rédaction, en fait, si on veut caricaturer. On travaille avec les syndicats, bien sûr, on fait souvent des assemblées générales avec eux. Après, on n'a pas le même rôle, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de l'organisation du travail, des conditions d'hygiène, des effectifs, des plans sociaux, quand il y en a des salaires, de tout ça. Nous, on ne s'occupe pas du tout de ça, nous, on s'occupe des titres, de la mise en avant éditoriale, de telle actualité, de la place que ça occupe dans nos journaux, des titres choisis, des légendes photos, de la publicité. Voilà, on n'intervient pas du tout sur l'organisation du travail, mais vraiment sur le contenu rédactionnel que nous publions tous les jours, à la fois sur Internet et dans nos colonnes. Donc, les rôles sont vraiment bien dissociés. Honnêtement, en interne, il n'y a aucune tension souvent avec eux. Et voilà, je comprends que du fait de l'extérieur, ça peut paraître peut-être un peu abscoum, mais en interne, il n'y a jamais vraiment de tension avec les syndicats. Tout le monde a bien compris. Je rajoute, c'est exactement la même chose à Radio France. On travaille vraiment avec les syndicats et on n'a pas le même mode d'action. Enfin voilà, on n'a pas le même périmètre. On n'a pas la même manière de travailler non plus. Nous, ça peut être très informel. Ça peut être aller voir le directeur de la rédaction dans son bureau à deux, trois membres de l'SEJ parler d'un problème qui vient de se passer à l'instant T. Nous n'avons pas de délégation de temps. Nous n'avons beaucoup moins de temps à consacrer. Malheureusement, on n'a pas de temps à consacrer à l'SEJ. On fait tout ça en plus de notre temps de travail, ce qui est parfois problématique. Ça pourrait faire partie du statut des SDJ d'avoir un petit peu de temps parce qu'honnêtement, parfois c'est compliqué. On a du mal à avoir des candidats pour cette raison-là. Ils disent « je n'aurai jamais le temps ». Et pourquoi il nous faut une protection ? Évidemment que ça pose, tu poses la question du... Pardon, je me permets de tu sois du CSE. J'ai envie de dire qu'on en ait encore au babus ciment. On se dit qu'il faudrait qu'on ait une protection parce qu'on voit ce qui s'est passé au JDD ou à Paris Match, encore une fois, à ITV. Et on se dit « mais qu'est-ce qui nous met à l'abri ? » En fait, rien. On n'a rien qui nous protège. Et on ne demande pas forcément exactement le statut de protection d'un élu syndical. Je ne sais pas quel... Et peut-être que ça changerait les règles de l'élection, sans doute, qui devraient être beaucoup mieux encadrées et professionnelles. Mais on peut tout à fait ouvrir ce chantier avec eux. Et l'idée, c'est de ne pas être un syndicat de plus. C'est juste avoir une protection qui permette d'avoir des candidats. Parce que, peut-être pas au monde, mais à Radio France, aux Parisiens, dans énormément de médias, qu'est-ce que c'est difficile d'avoir des candidats au SDJ ? Vous savez que parfois, on n'en a même pas assez pour le nombre de postes. Les gens ont peur. Voilà, c'est une vérité. Les gens ont peur. Ou n'ont pas le temps. N'ont pas envie. Voilà. Il n'y a aucune gratification à faire ça. On n'a pas de temps en plus. On n'est pas payé. On n'est pas protégé. Et il y a un risque de rétorsion. Il n'y a rien qui nous protège. Donc, si vous voulez que les SDJ, qui sont vraiment le cœur battant des rédactions quand elles fonctionnent, qui sont le relais de la majorité silencieuse qui parfois n'ose pas prendre la parole en conférence de rédaction pour dire « je ne suis pas d'accord », il faut absolument nous donner des garanties et des protections. On est vu comme des punaises en interne. Ah, complètement. On critique les choix, les choix d'ouverture des journaux en ce qui concerne la radio, de ce qu'on met en une, ce qu'on ne met pas en une, ce qu'on met en page intérieure. S'il y a des appels de une, ce qui est un peu traité mais caché sous le tapis, ce qui est quelque chose qu'on dénonce souvent aux Parisiens, c'est-à-dire que les infos sont traitées mais elles sont tellement mises sous le tapis et un peu noyées sur Internet. Voilà, on monte au front, on a la voie la direction de la rédaction et on est considéré comme des punaises pour rester polis puisque nous sommes en bonne compagnie. Non, mais je comprends votre confusion parce qu'en l'absence de sociétés de journalistes dans beaucoup de journaux, les syndicats tentent de jouer ce rôle mais c'est un problème et effectivement, nous, moi je vois bien, les syndicats sont très importants et c'est souvent nos alliés d'ailleurs, enfin c'est des amis d'abord mais on n'a pas du tout le même rôle et même nous, par exemple, la société des rédacteurs, on a deux représentants à la commission des salaires. Personnellement, je pense qu'on ne devrait même pas y être. Vous voyez, ce n'est pas notre job ça pour le coup, c'est vraiment les syndicats et la direction bien sûr mais voilà, mais on n'a pas du, nous on s'occupe de l'indépendance éditoriale. Les syndicats s'occupent des droits sociaux des journalistes donc ça peut parfois se rencontrer mais c'est assez différent et on fait bien la part des choses. Alors, la question des missions d'un syndicat pourrait être débattue mais ce n'est pas l'objet ici donc je vous propose que peut-être nous passions aux autres questions qui ont été posées par Swad notamment et puis également un peu par Thierry. Est-ce que vous avez des éléments qu'on vous les rappelle ? Oui, Swad, tu posais la question de la charte, je tutoie Swad parce qu'on se connaît, ce n'est pas une espèce de baddie que tout le monde aurait mais oui et en plus entre confrères et consœurs on se tutoie, mais la charte du monde elle a existé longtemps de façon, enfin pas d'ailleurs informelle parce que c'est le discours de Boeve-Méry juste un peu après la création du monde donc c'était notre charte enfin le discours, pas le discours, l'article, son dit tutorial. Donc, mais après, elle s'est, au fur et à mesure qu'elle s'est enrichie et un peu avant que nos actionnaires n'arrivent, on l'a couché sur le papier, on l'a vraiment formalisé et quand nos actionnaires sont arrivés, on a créé ce comité d'éthique parce que vraiment pour être certain de la faire respecter mais, et donc elle est accessible à nos lecteurs, elle existe de façon formalisée et encore une fois on peut l'enrichir sans cesse. Donc ça, c'est très important, ça doit bouger, évidemment pas les grandes valeurs essentielles mais ça doit se moderniser une charte parce qu'il y a des questions qui se posent sans cesse auxquelles on n'avait pas pensé et Macron sort disait du Parisien parler tout à l'heure du fait de signaler par exemple quand on parle de l'actionnaire qu'il est actionnaire du journal, ça c'est l'élémentaire de la charte. Vous voyez, vraiment c'est un truc ah oui, ça doit absolument figurer tout le temps. Alors oui, il y avait la deuxième partie de la question était sur les raisons des résistances. Alors à vrai dire, on a eu un rendez-vous au mois de novembre avec la direction du groupe où on évoquait cette question-là de l'indépendance et effectivement je me posais la question de comment on peut justifier d'être contre garantir l'indépendance d'une rédaction et on n'a pas vraiment eu de réponse en fait à cette question. L'idée qui était développée, après je ne veux pas parler à la place de nos interlocuteurs mais c'était de dire finalement jusqu'ici on a fait 100 donc bon continuons comme ça. Nous ça ne nous suffit pas parce qu'il y a un mot qui a été prononcé tout à l'heure par Corinne qui me semble très important c'est celui de soupçon. En fait nous on n'est pas en mesure d'ailleurs de juger s'il y a ou pas enfin c'est c'est très difficile de savoir s'il y a ou pas quelquefois des ingérences de la part de l'actionnaire dans la ligne du journal mais à la limite j'allais dire c'est presque pas notre problème nous ce qu'on veut c'est que ça ne se soit pas possible parce que si on commence pour chaque article ou pour chaque chose à se demander qui pourrait être intervenu en fait on ne s'en sortira pas on ne trouvera pas la réponse. Donc on veut que les choses soient claires c'est important pour le journal mais c'est aussi important pour nos lecteurs Raphaël l'expliquait tout à l'heure c'est un peu le contrat de lecture aussi avec notre public c'est délivrer une information fiable vous parliez tout à l'heure aussi des réseaux sociaux c'est ce qui fait quand même notre valeur ajoutée et notre importance aussi dans le paysage médiatique donc on a besoin de couper court aux soupçons qui viennent de la rédaction de lecteurs de n'importe qui mais pour répondre très franchement à votre question on n'a pas vraiment eu deux réponses après on peut avoir une hypothèse qui est que dans le groupe le parisien les échos il y a donc les échos qui sont en ce moment enfin il y a un conflit qui a duré suite à l'éviction du directeur de la rédaction et on a un peu le sentiment que la direction du groupe ne veut pas se retrouver finalement empêtrée dans d'autres problèmes liés à l'existence de droits trop importants de la rédaction avec son deuxième journal le parisien voilà d'autres éléments peut-être madame Acké non j'allais passer à la troisième question alors j'allais vous dire que c'était le contraire justement c'est à l'heure où effectivement il y a tout et n'importe quoi qui circule où il y a une contestation aussi des faits de la réalité de la science il est au contraire très important que les médias solides indépendants et sérieux si je puis dire au contraire préservent ça et affirment justement leur sérieux leur indépendance leur souci de rapporter des informations exactes et ça c'est très important c'est vrai que depuis une dizaine dix ou quinze ans disons avec l'émergence des réseaux sociaux effectivement leur extraordinaire popularité nous sommes confrontés aujourd'hui enfin plus du tout le problème des journalistes aujourd'hui c'est plus du tout le ministre qui téléphone ou même d'ailleurs le grand patron qui râlerait c'est les fous qui vous contestent c'est celui qui vous attaque parce que parce que vous écrivez un article sur les vaccins c'est beaucoup plus ça et donc aujourd'hui on est face aux complotistes à la contestation de la vérité je pense que le grand combat du journalisme des prochaines années c'est celui-là donc au contraire offrir cette garantie et encore une fois ce contrat de confiance avec les lecteurs c'est notre sauvegarde je pense que c'est essentiel Juste ajouter que je souscris à 100% à ce que dit Raphaël je pense que l'information certifiée service public c'est une vraie garantie pour nos auditeurs et elle doit se retrouver sur absolument tous les médias c'est-à-dire pour nous on porte en tant que SDG on doit avoir la même exigence quand on fait une vidéo pour le web qui peut prendre une forme un peu voilà un peu sympathique pour attirer les jeunes Radio France c'est sur TikTok Radio France c'est sur Instagram et sur tous les réseaux et on doit c'est pas parce qu'on va faire une information qui nous informe on va essayer parce que c'est notre combat à tous c'est d'attirer que les jeunes nous écoutent s'informent aussi avec nos outils donc on se doit d'aller vers eux mais appliquer absolument la même exigence même à ces outils-là et ça c'est ça qui fera que ça nous renforce et que ça ne nous affaiblira pas il ne faut pas refuser d'y aller surtout il ne faut pas dire on n'y va pas il faut y aller mais avec nos outils notre force notre label voilà je pense que c'est extrêmement important et je voulais juste vous dire par rapport aux fake news enfin tout on a aussi un devoir de formation nous les journalistes Radio France Sibyl Veil vous en parlera sans doute à engager quelque chose qui s'appelle le tournant tous les journalistes de cette maison je dis bien tous les journalistes de cette maison et nous sommes 800 vont être formés sont en train de l'être aux enjeux scientifiques on a appris à lire une étude scientifique elle a cité correctement ce que c'est quelqu'un qui est habilitaire à diriger une recherche à trouver les bonnes informations et formation suivie de modules sur le climat sur l'énergie voilà on doit tous être formés à ça parce que enjeu de notre siècle et pour ne pas être perméable à des intervenants des interlocuteurs qui peuvent vous dire des choses fausses c'est d'être tous outillés et armés pour répondre à ça et ça je trouve que c'est une très belle initiative de notre grande et belle maison on va prendre la dernière vague de questions pour les 10 minutes qui nous restent Vincent pardon c'est vrai mais j'avais laissé les intervenants entre les deux donc Antoine on vient de parler d'éducation et l'environnement président de FNE ne peut pas ne pas intervenir Antoine merci bonjour Antoine Gattier le groupe environnement on a auditionné Julia Cagé tout à l'heure et qui nous a parce qu'on l'interrogé je l'interrogé en particulier sur la place de l'AFP et de la production d'informations indépendantes et ce système qu'on avait créé autour de l'AFP pour garantir son indépendance et elle nous expliquait que les médias étaient aussi des médias qui formaient un peu l'opinion et que c'était important que la question de la ligne éditoriale des médias et que pour l'éducation à l'information c'était bien que quand on a accès à une information on en connaisse la source si on connaisse la ligne éditoriale de cette source une même information ne va pas être traitée pareil à Libération au Monde au Figaro et vous parlez beaucoup de vos éléments d'indépendance éditoriale et très bien mais on a aussi des propositions qui ont été faites par le syndicat des journalistes sur la régulation du changement de ligne éditoriale ou du changement de direction par rapport au changement de ligne éditoriale moi j'ai toujours été très surpris d'être incapable de trouver la ligne éditoriale noir sur blanc dans les médias que je consulte faites l'expérience faites ligne éditoriale Le Monde Ligne éditoriale Libération Ligne éditoriale Le Figaro vous ne trouvez pas de documents alors pour Le Monde vous trouvez une question sur l'indépendance éditoriale avec des valeurs qui sont très intéressantes qui sont des valeurs humanistes qui sont mais vous voilà mais au-delà de au-delà de ces valeurs d'indépendance il manque un petit stade avec la question de la ligne éditoriale D'accord mais n'empêche que oui mais moi je m'interrogeais sur le fait qu'il y a une différence entre la question de l'indépendance éditoriale et la question de la ligne éditoriale en particulier par rapport à nos enjeux d'éducation aux médias puisque je considère moi personnellement que l'information j'ancrais dans mon organisation et j'essaye de la faire porter par des médias pour la rendre visible et la faire analyser la faire par rapport aux débats sociaux qu'il peut y avoir et si je la fais porter par Le Figaro je ne la fais pas porter de la même manière que si je la fais porter par Libération et voilà donc c'était cette première question là comment comment se sont formalisés parce que moi je veux bien qu'on nous dise s'il y a un changement d'indépendance éditoriale les journalistes veulent avoir leur mot à dire mais comment est formalisé ce changement d'indépendance éditoriale bref deuxième question il n'y en aura que deux oui il n'y en aura que deux sur la question du conseil de surveillance alors le modèle du monde est parfait est-ce qu'il n'est possible que parce que les journalistes sont actionnaires aussi et concrètement comment est-ce que vous avez un peu plus finement des propositions sur comment on rend un peu obligatoire ces conseils de surveillance ou le fait de rendre obligatoire la présence de comités de charte éthique des choses comme ça est-ce que c'est en conditionnant les aides publiques qui sont éventuellement données est-ce que c'est en rendant obligatoire une part d'actionnaire et des journalistes dans les médias voilà est-ce que vous avez été un peu plus finement dans ce plaidoyer est-ce que c'est un plaidoyer qui est partagé par les syndicats c'est-à-dire est-ce que les syndicats portent vos plaidoyers de ce point de vue-là aussi merci Vincent merci infiniment c'est très intéressant de vous écouter tous les 3-4 parce que vous vous présentez 3 schémas avec des histoires et qui sont pas au même stade de développement c'est moins le qu'on peut dire si on prend l'exemple du parisien la question que nous nous posons enfin que je me pose en tout cas c'est de savoir à partir d'un modèle si j'ai envie de dire prenons celui du monde qui est assez exemplaire incontestablement est-ce que c'est ça qui doit fonder un cadre législatif ou est-ce que vous pensez qu'il y a une autre façon de faire parce que précisément comme vous racontez à chaque endroit que ce sont des histoires est-ce que c'est le cadre législatif qui peut le mieux y répondre ou pas c'est une vraie question et la deuxième quand on a reçu les syndicats de journalistes ils ont beaucoup insisté sur la question au-delà de la protection des sociétés de journalistes et bien entendu la question du statut du journaliste la question de garantir son indépendance en tant que journaliste lui-même vous n'en avez pas du tout parlé est-ce que c'est une question qui vous traverse aussi merci alors dernière question par Jean-Carles Deschamps je représente le groupe des associations aussi dans cette dans cette instance et je suis de la Ligue de l'enseignement j'ai posé la question à vos collègues journalistes lorsqu'on a auditionné les syndicats ils devaient me répondre mais ils n'ont pas eu le temps de le faire est-ce que Pascal Praud a une carte de presse je viens de regarder sur le net encore à l'instant Pascal Praud journaliste donc Pascal Praud s'il est journaliste il fait le même métier que vous c'est un de vos confrères vous le tutoyez et en l'occurrence et en l'occurrence il me renvoie à ce que Tristan Maness France nous a dit ce matin le crédit d'une information c'est sa source c'est aussi ce que François-Xavier Lefranc président du directoire de Ouest France nous avait dit avec ses formes mais aussi Madame Sonac universitaire la semaine dernière est-ce que en partie Julia Cagé aussi a renvoyé même si on n'était plus sur l'aspect économique ce matin si je vous dis ça c'est pas pour salir votre profession pour être clair par contre je ne trouve personne depuis le début de nos auditions pour m'expliquer me dire en quelques mots ce que c'est qu'un journaliste d'où ma question qu'est-ce que c'est qu'un journaliste dans ce paysage où finalement les réseaux sociaux vous l'avez abordé tout à l'heure Madame Audouin les réseaux sociaux prennent une importance capitale on auditionne là à 14h le directeur le président je ne sais plus ce qu'il est de Brut un canal d'information extrêmement suivi par les jeunes c'est quoi un journaliste de votre point de vue ? on fait dans l'ordre peut-être la ligne éditoriale alors non on a le cadre législatif d'apport attend pardon je reviens en arrière FNE oui alors la ligne éditoriale elle ne peut pas se graver dans le marbre parce que la ligne éditoriale c'est les journalistes qui la font et les auditeurs qui la font pour nous puisqu'on a les radios et on la fait tous les jours dix fois par jour j'ai envie de dire on a des guides forts évidemment qui sont nous informations de services publics c'est pas compliqué c'est les missions de l'audiovisuel public informer éduquer divertir on a des obligations donc une information fiable recoupée sérieuse on a des obligations qui sont celles de l'équipe des temps de parole en politique ça c'est l'ARCOM donc on est soumis à déjà tout un tas d'obligations et après la ligne éditoriale on ne va pas écrire alors évidemment en plus pour Radio France ça ne peut pas se poser parce que nous sommes un média de service public on ne va pas écrire nous sommes un média de gauche nous sommes un média de droite nous sommes un média du milieu je pense que les lecteurs du Figaro les lecteurs de Libération reconnaissent la éditoriale dans le journal qu'ils achètent c'est vraiment c'est en miroir mais ça ne peut pas s'écrire ce serait très dangereux d'écrire pour le coup parce que effectivement dès qu'on va s'éloigner le premier le premier devoir du journaliste c'est de douter par rapport à lui-même et à ce qu'il croit en permanence d'interroger ses propres convictions imaginons je travaille dans un journal de gauche Libération pour le panneau j'ai une information sur un qui met en cause quelqu'un en qui j'avais confiance ou quelque chose à quoi je crois profondément mon devoir de journaliste c'est de l'écrire quand même donc je ne vais pas obéir à une éditoriale qui est on défend les valeurs on ne peut pas souscrire à ça ce qui est vraiment cardinal c'est notre déontologie personnelle et ensuite on va travailler dans un média qui reflète nos valeurs où on peut se sentir reconnu dans son travail dans ce qu'on écrit mais il y a des journalistes de gauche au Figaro j'en connais c'est pas grave parce que ce qui compte c'est l'honnêteté et l'indépendance de ce qu'on écrit voilà on ne peut pas s'enfermer dans la ligne éditoriale c'est quelque chose de très mouvant très compliqué je pense impossible à enfermer et à écrire en nation blanc mais je vais laisser le Parisien répondre parce que vous justement vous avez défendu le fait que vous n'aviez pas d'engagement vous n'aviez jamais été jusqu'ici un journal engagé et c'est important il y a une presse qui est engagée une presse qui n'est pas engagée nous au service public nous ne pouvons pas et nous ne devons pas être des médias engagés ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas des convictions mais on ne peut pas être engagé nous au Parisien on nous a longtemps dit dans les couloirs qu'on était un journal populaire de qualité qui était ni droite ni gauche ou en tout cas qui n'était pas marqué idéologiquement sauf Macroniste ben non c'était avant ça c'était une provocation ça c'était avant et donc justement non non on nous disait qu'on n'avait pas de couleur politique comme Peuple Avoir Libération L'Humanité ou Le Figaro de l'autre côté et il se trouve qu'effectivement la ligne éditoriale a légèrement changé elle a été la direction de la rédaction à Crubon redéfinir la ligne éditoriale du Parisien au nom de Valeurs parce que c'est ce qu'on dit tout à l'heure c'est compliqué l'éditoriale ça se crée un peu tous les jours au cas par cas aucune actu se ressemble donc c'est compliqué de tirer l'air mais on nous a dit qu'on était devenus un journal pro-business c'est ça ? non ça c'est les échos ça c'est les échos vas-y on tourne le micro il y avait des valeurs qui défendaient les échos oui voilà alors après d'ailleurs les valeurs oui pro-institution anti-extrême et laïcs bon pourquoi pas mais disons que ce qui nous a étonnés en fait ce qu'il y a mis le faux haut de poudre au départ pour vous répondre dans la rédaction ce qui fait que les gens ont dit enfin les gens je veux dire dans la rédaction se sont dit il y a un problème on ne reconnaît plus notre journal ce que je vous disais tout à l'heure c'est le traitement d'un cas d'une info particulière qui était la contestation de la réforme des retraites ou voilà des mouvements sociaux on en a traité en presque 80 ans beaucoup aux parisiens donc on a un savoir-faire et notre savoir-faire et c'est un peu notre marque de fabrique aux parisiens normalement c'est de se faire le porte-parole des gens aussi et de la rue et de voilà nous on a tous été un petit peu biberonnés à cette idée d'aller voir les gens et de se faire l'écho un peu de la Vox Populi sans prendre parti l'idée étant de alors l'idée étant de donner voilà une information équilibrée en donnant à voir les situations de la manière la plus honnête et équilibrée possible encore une fois et au moment de ce traitement de la réforme des retraites il y a eu une grosse contestation à l'intérieur du journal parce qu'on a considéré que en une notamment le traitement n'était pas équilibré parce que les reportages par exemple dans les manifestations sur les paroles de manifestants ils ont tous été fait notre service économie a fait son travail très bien tout le monde a fait son boulot mais en une on ne le voyait pas on voyait il y a un titre qui a heurté en interne c'était au moment où le 49-3 a été adopté enfin la loi a été adoptée au 49-3 le titre de une c'était le gouvernement joue la sécurité alors que c'était enfin voilà c'était les jours précédents il y avait eu des énormes manifestations on n'avait pas fait de une dessus donc là nous on a considéré nous la rédaction que le traitement était déséquilibré et c'est pour ça qu'on a demandé ces explications donc et quand on parle de changement de ligne éditoriale en fait il se repère comme ça au quotidien dans les faits et c'est pour ça qu'il y a un dialogue constant entre les SDJ et les directions des titres parce que ça se fait en marchant comme tu dis je pense que ce que vous dites c'est un peu la ligne politique moi j'étais au parisien avant vous voyez j'ai pas l'impression de faire un journalisme très différent j'en le fais pas un journalisme différent mes lecteurs ont changé mais c'est le même journalisme donc après il y a des journaux qui ont des lignes politiques l'humanité a une ligne politique donc et affirmer ça pose aucun problème le Figaro ou Libération par exemple j'ai pas le sentiment qu'on fait un journalisme très différent les éditos sont très différents oui ça c'est sûr Trémolet de Villers on fait pas les mêmes éditos que chez nous le groupe des éditorialistes que Sylvie Kaufmann ou Alain Franchon c'est clair mais mais c'est affirmé c'est voilà c'est après dans les papiers sur les enquêtes sincèrement je suis souvent avec mes confins du Figaro et souvent avec mes confins de Libération et on fait quand même vous voyez on couvre après après je pense qu'il y a la ligne oui alors par exemple sur l'environnement par exemple nous ça fait partie de notre charme vous voyez c'est quelque chose de ça fait partie de nos valeurs par exemple donc notre ligne éditoriale si vous voulez c'est ce qui est important pour un journal et c'est affiché je vous ai dit humanisme Europe l'environnement fait partie de l'égalité homme-femme fait partie de nos valeurs je pourrais vous en citer une liste vous voyez mais voilà c'est ce qui c'est ce qui nous dicte c'est ça et je pense que les journaux on voit bien quand même quels sont leurs valeurs non vous ne les voyez pas écrits vous voudriez qu'il y ait une liste écrite c'est à dire que la question c'est la question de l'éducation aux médias c'est à dire si on veut pouvoir faire une éducation aux médias il ne faut pas qu'on ait passé déjà trois ans à découvrir un journal pour savoir quel est sa ligne éditoriale il faut qu'on ait des pistes ou des éléments sur le monde effectivement il y a ce que vous avez dit le monde défend les valeurs humanistes progressistes soutien à démocratie il y a des choses comme ça moi j'aimerais le trouver partout c'est à dire que j'aimerais savoir que quand je vais sur un média j'ai sa ligne alors appelez ça l'éducation l'éducation appelez ça l'éducation alors on va dans le site de Radio France vous l'avez aussi on va laisser qui traverse pardon nos débats je vous redonne la parole on va vous laisser final il y avait d'autres questions également ça devrait être le début de la charte éthique il faut qu'elle soit suffisamment large parce qu'on ne peut pas se faire piéger par notre propre ligne éditoriale vous voyez il faut qu'on puisse changer nous aussi nous on a l'environnement on l'a pris à bras le corps il y a 10 ans ça n'aurait pas été sans doute dans notre ligne éditoriale aujourd'hui c'est pas écrit mais ça l'est c'est partout il y a une heure quotidienne avec Mathieu Vidard c'est en ce sens là qu'elle se voit la ligne éditoriale je pense ok d'autres réponses sur le conseil de surveillance c'était quoi c'était quoi la deuxième partie la question cadre législatif ah oui est-ce qu'on a réfléchi à un cadre législatif c'est ça la question vas-y sur la question du cadre législatif alors j'ai pas une réponse très je vais dire très construite parce que j'ai pas réfléchi à un projet de loi mais mais par contre ce que ce que j'ai c'est un constat qui est que nous à la hauteur de notre rédaction parisienne qui est pas du tout un cas particulier on est même on est moins un cas particulier que le monde si je puis dire parce qu'il y a plein de rédactions qui n'ont même pas de SDJ et la plupart on partent de rien donc on est un peu un cas d'école pour ça et on constate bien qu'il y a un moment où même avec notre bonne volonté on se heurte en fait quand on se heurte à un non on peut faire de la publicité sur notre volonté d'avoir des garanties d'indépendance mais à part ça on est un peu coincé donc effectivement une aide extérieure disons est-ce que c'est un cadre législatif ou un cadre contraignant ou pas moi je connais pas les modalités les plus intéressantes ou les qui sont de manière pratique les plus les plus faciles à mettre en oeuvre mais en tout cas je pense que oui on a besoin d'une aide extérieure parce que seule c'est compliqué ok on a effectivement besoin de protection je ne sais pas si c'est le cas de législatif et à quoi ça doit être conditionné c'était votre question je crois est-ce qu'on doit conditionner ça à des ouversements d'aide publique est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas prévu un statut protecteur des rédactions ça c'est au législateur de s'en emparer j'ai envie de dire nous ça va un petit peu en dehors de notre champ d'action on est là juste pour poser les questions on est ouvert à tout mais ce qu'on constate c'est qu'on a besoin d'une protection ça me paraît essentiel on n'est pas allé jusqu'à savoir jusqu'à écrire la loi en tout cas pour l'instant on n'a pas d'article à vous proposer ça serait convaincant de conditionner les aides publiques à l'élection du directeur moi je trouve ça pas mal ça c'est pas mal ça c'est pas mal et sur votre question un peu provocante sur le métier de journaliste bah en fait le métier de journaliste il est divers il est varié sur la définition du journalisme après on du journalisme il y a du il y a des reporters il y a des commentateurs puisque vous c'est ça que vous entendiez tout à l'heure en parlant d'un de nos confrères c'est un métier varié après la base qu'on explique aux étudiants journalistes c'est qu'on est là pour apporter des faits vérifier de confronter nos sources donc voilà de sortir des infos de faire des récits de raconter de raconter la vie de raconter la vie des gens de raconter ce qui se passe dans l'actualité c'est tout bête après effectivement dans les faits il est très varié on est quatre autour de vous je pense qu'on n'a absolument pas le même quotidien tous les quatre on fait des choses différentes et pourtant on est toujours ici alors ouais moi je vas-y je ne sais pas que ça mais bon d'abord la définition des journalistes évidemment les journalistes des illusions perdues de Balzac ce n'est pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui c'est que des critiques littéraires donc évidemment ça a bougé donc mais aujourd'hui ce sur quoi on peut s'accorder c'est quand même de rapporter des faits donc alors Pascal Proulx il a le droit d'être d'extrême droite le problème c'est quand il quand il s'il invite un complotiste ou s'il raconte que effectivement avec un vaccin on vous injecte une puce pour vous surveiller dans la rue ça c'est un problème là c'est un problème et là moi je considère qu'il n'est plus du tout dans le journalisme c'est sûr et d'ailleurs il devrait être l'ARCOM devrait bouger bon donc ça c'est vraiment pour moi c'est très clair c'est pas du journalisme après il peut être un journaliste d'extrême droite oui je voudrais je le regrette personnellement mais je rebondis sur ce que dit Raphaël parce que j'ai une proposition portée par RFI que je vous soumets parce que je trouve ça intéressant il me propose de mettre en place d'un outil de contrôle des dérives des fautes commises par certains journalistes avec possibilité d'exclure de la profession ceux qui se rendent coupables de faits répréhensibles appel à la haine propos relevant du droit commun racisme homophobie diffusion volontaire de fausses nouvelles etc l'ARCOM ne remplit pas ce rôle c'est leur proposition je ne dis pas que j'y souscrit il y a un organisme qui existe que personne ne connaît c'est bien un hommage qui s'appelle le CDJM est-ce que vous avez prévu de les entendre ? le conseil de déontologie les médias personne ne sait qu'il existe font un travail remarquable moi j'encourage tout le monde à aller regarder les avis du CDJM il nous manque une instance de médiation en France on ne demande pas les journées ils sont allergiques à l'idée d'un conseil de l'ordre c'est pour ça que la proposition des RFI je pense que ça va être compliqué mais même sans qu'il y ait de sanctions qu'un auditeur m'est content nous on a une médiatrice à Radio France c'est formidable elle reçoit des tonnes de mails mais elle est de Radio France donc elle va quand même défendre un petit peu notre biftec forcément elle va dire les auditeurs ne sont pas contents voici ce que répond la direction le CDJM c'est une instance autonome indépendante créée par des journalistes que vous pouvez saisir n'importe qui peut les saisir d'abord ils vous disent si vous la saisine déjà si ça rentre dans leur champ parce qu'ils sont vraiment sur la déontologie et ensuite ils vous répondent c'est fondé c'est à dire vous aviez raison c'est partiellement fondé ou ça n'est pas fondé et c'est tout il n'y a pas de sanctions il n'y a rien d'autre mais c'est affiché sur le site et quelqu'un qui aurait fait une saisine en disant France Inter a diffusé une information biaisée le CDJM dit c'est fondé on peut renvoyer voilà et ça il faut il faut qu'on ait des instances il faut qu'on donne du poids à cette instance mais voilà c'est un combat un peu personnel et solitaire auprès des journalistes pas forcément très relayés mais je pense qu'on peut mais pas quelque chose avec d'extension nous on est en nos limites c'est celle de la loi on n'a pas le droit de diffamer on n'a pas le droit d'insurier on n'a pas le droit d'insurier on est poursuivi je ne sais pas vous mais voilà il y a des procès qu'on réjouir c'est vrai tout le temps donc on n'est évidemment pas au-dessus des citoyens on est au-dessus de personne et on est poursuivi on est poursuivable on est condamné quand on doit l'être mais une instance de discussion où quelqu'un dirait moi ma vie a été exposée ma vie a été bouleversée parce que je me suis retrouvé à la ligne du journal je ne voulais pas mais pour autant ça ne rentre pas dans la loi parce que ça n'est pas parce que je ne sais pas c'était une photographie prise dans la rue mais que cette personne puisse s'exprimer qu'on donne à la rédaction la possibilité d'expliquer pourquoi et que ça soit public transparent je trouve que c'est bien et je pense que le CDJM est beaucoup 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 saisi de tout ce qui se passe sur CNews et C8 on est présidé par l'ancien président de la société de rédacteurs du monde Jean-Michel Dumais Alors Madame Baquet vous vouliez un tout petit mot Thierry et puis on va conclure parce que c'est juste pour que vous compreniez pourquoi on pose cette question et donc pour bien vérifier que les éléments de réponse que vous nous donnez peuvent correspondre à ce qu'on a en tête on pose cette question parce que vous avez vu le titre de la vie on retrouve les moyens de garantir la qualité de l'information etc. et fiable et d'une des pistes qu'on a c'est par rapport aux aides aux médias les réserver aux médias vraiment d'informations qu'ils soient reconnus comme tels parce qu'on vaut un nombre enfin une proportion à regarder de journalistes enfin bon du coup on a besoin de savoir qu'est-ce que c'est qu'un journaliste et donc peut-être en vous écoutant est-ce que l'idée d'avoir une instance qui est capable de dire à un moment donné cette personne n'est plus un journaliste compte tenu de son comportement ou de ce qu'elle a par exemple parce qu'elle a mis en avant des fausses informations sciemment est-ce que ça pourrait répondre à notre recherche de solutions mettre sciemment en avant des fausses informations bien sûr que ça vous ça vous écarte du champ des journalistes pour moi c'est très clair je ne crois pas qu'il faut créer une instance la commission de la carte elle choisit juste de dire journaliste quelqu'un qui reçoit la majorité de ses revenus d'une entreprise de presse c'est déjà une règle et la difficulté c'est qu'autant des avocats c'est exactement ce que j'allais vous dire autant des avocats quand ils sont radiés ou des médecins ils ne peuvent plus exercer la médecine ils ne peuvent plus être avocats quand vous avez beau être ancien journaliste même si vous avez été désavoué par votre profession vous pouvez toujours intervenir comme consultant comme expert sur les plateaux de télévision les chaînes infos sont remplies d'intervenants qui sont la majorité des diffuseurs de fausses nouvelles sont des commentateurs donc Hanouna n'est pas journaliste vu Pascal Praud il pourrait l'être c'est un avis personnel je sors de mon devoir de réserve mais quoi que je n'en ai pas mais il est midi 33 on va malheureusement devoir arrêter là je voudrais mesdames messieurs vous remercier ne voyez pas d'excuse dans ce que je vais vous dire on vous a un peu titillé mais on le fait on le fait avec tous nos invités nous avions besoin mais Thierry a repositionné un certain nombre de choses à la fin on a besoin d'entendre certains non pas certaines choses mais d'avoir des explications sur certaines choses et objectivement c'est un avis personnel mais nous avons alors on avait 12 auditions donc effectivement on ne peut pas auditionner tout le monde mais je trouve que cette profession a du mal à se définir c'est un avis tout à fait personnel j'ai interrogé quasiment tous nos intervenants et on a du mal à voir je vais vous donner un exemple très concret mais entre un patron de presse je prends l'exemple de Ouest France qui est un journal assez atypique dans sa gouvernance également et puis on aurait aimé auditionner M. Bolloré mais il n'a pas eu le temps de nous répondre donc on n'aura pas je pense qu'il doit y avoir une définition du journaliste qui est différente et je ne dis pas que l'une est meilleure que l'autre ça serait un jugement personnel je dis qu'il y en a une que je ne connais pas donc nous avons besoin votre nouvel actionnaire principal si j'ose dire doit avoir une définition du journaliste alors vous avez des chartes la charte de Munich les chartes les journalistes ont vraiment les journalistes celui qui exerce le journal c'est tout ce qui fait que ça je suis d'accord mais les médecins exercent la médecine mais pourtant non non ils doivent avoir un diplôme vous pouvez être journaliste sans avoir un diplôme d'école c'est bien c'est pour ça que je dis qu'il y a une difficulté à définir mais je n'attaque pas les journalistes quand je dis ça loin de moi cette idée surtout dans cette maison mais très sérieusement pour le c'est compliqué je reprends cet exemple on va recevoir le patron de Brut tout à l'heure est-ce que c'est un journaliste ou pas il fait de l'information et il a une audience absolument non négligeable et c'est pas le plus mauvais site qui a une audience négligeable une règle très précise avec la commission de la carte est-ce qu'il a un numéro de mais Brut il y a des journalistes Brut il y a des journalistes c'est une rédaction de journalistes mais elle dépend du média pour qui vous travaillez qui doit avoir un numéro de commission parité vous savez que François l'a perdu ça compte quand même la carte c'est pas grave je suis en train d'accréditer ce que je dis c'est à dire que il y a un peu d'indices et il y a une difficulté moi j'ai peur des définitions qui enferment oui mais j'ai peur de ce qui est ouvert tellement que finalement ma voisine peut se dire et nous sommes à sa face avec un qui est notamment dans les sociaux qui aujourd'hui est un peu purement et c'est ça aussi qui fait que donc je pense qu'on dit la même chose mais je pense qu'on a effectivement deux angles de vue c'est aussi la richesse de cette maison en tout cas je veux vous dire que si on vous a un peu titillé et encore à l'instant c'est parce que nous savions que nous pouvions le faire avec des interlocuteurs grands et loyaux avec votre profession et c'était extrêmement important pour nous d'avoir ce type de dialogue même s'il a été organisé au dernier moment merci de votre disponibilité merci de votre présence le 13 mars normalement cet avis arrivera en séance plénière vous y serez bien sûr convié et nous n'hésiterons pas à revenir vers vous si nous avons besoin de compléments après cet entretien en tout cas on ne vous lira plus ou ne vous entendra plus de la même manière c'est sûr tout merci de votre présence Merci.